Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo début du mois d'octobre, nouveau CombaMax et on part les chasser ! Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si mes contenus te plaisent et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va du coup profiter du nouveau mois pour tout simplement combattre les nouveaux Dynamax. On a de quoi faire ici avec un hexadron devant nous et on va tester la technique de pas de recharge, voilà comme d'habitude. On va tenter de le faire avec, ah non j'ai mis prêt, je suis dedans mais j'ai mis prêt tout seul, je viens de ressortir également. Donc je suis dedans, c'est tout bon Mister Mike, on va pas le tenter tout seul puisqu'apparemment il a l'air compliqué. On va le tenter avec nos Pokémon de très très haut niveau, de très très gros niveau et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Voilà, allez c'est parti, le premier hexadron qu'on va pouvoir combattre. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de le réussir ? Est-ce que ça va être compliqué ? On va bien voir, on va bien voir puisque j'ai pas encore testé. En solo, j'ai croisé Mister Mike avec qui tout simplement on essaye de le faire mais c'est pas garanti qu'on le passe. Donc on va bien voir avec nos 3 dracosfeux si jamais on arrive à le faire. En tout cas, on lui met un petit peu de dégâts avec la rapide. Par contre, j'attends de voir ce que ça va être quand il va nous attaquer. Après, il utilise du casse-brique. Est-ce que ça fait beaucoup de dégâts ? J'ai pas l'impression. Ça a l'air de pouvoir peut-être le faire sur le dracosfeux comme on a la résistance également au type combat avec le type vol du dracosfeux. Et peut-être que ça peut passer. En tout cas, on l'espère. Par contre, j'ai pas eu de mon côté de jauge à utiliser. J'ai pas eu de switch à faire sur les côtés. Et on va utiliser direct. J'ai changé les attaques bien évidemment de mes dracosfeux. Les 3 ont une rapide de type vol pour pouvoir envoyer le Aeromax. Voilà, tout simplement. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. On fait quand même pas mal de dégâts dessus. Donc, A3, en utilisant tout simplement des dracosfeux juste évolués, je pense que ça passe. A2, ça passe. A2 ? A2, ça passe. A2, ça a l'air de le faire. Peut-être qu'en solo. Du coup, à voir. Après, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dynamaxé la première fois, le hexadron fait un peu plus de dégâts. Il s'énerve un peu. Donc, un peu à la façon des obscurs d'ailleurs. Il faudrait lui mettre des pieds. Ouais, il faudrait pouvoir le calmer. Non, mais ce qu'il faut, c'est utiliser les autres attaques, en fait, pour mettre des boucliers et soigner tes Pokémon. Le premier tour, en fait, normalement, tu n'es pas censé faire des dégâts. Tu es censé mettre un bouclier, te soigner deux fois. La deuxième fois, mettre un bouclier et après, ça va en faire des dégâts. Parce qu'après, il va taper sur les boucliers. Ça a bien avancé. Ouais, on l'a bien avancé. On l'a bien avancé. Donc, A3 sans recharger de Pokémon, ça a l'air d'être plutôt faisable. A2 et démarcher des... A2, ouais. Donc, ouais, si, ça doit pouvoir se faire. Alors, je ne garantis pas de le passer en solo, puisqu'effectivement, après, il va mettre masse dégâts. Mais en tout cas, A3, A2, ça le fait. Bon, comme d'habitude, voilà, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de moto. Une bonne moto bien homologuée pour la ville, qui ne fait pas trop de décibels, mais il fallait bien que ça arrive. Comme à chaque vidéo, on a la routine du bruit. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est l'enfant qui passe en criant devant. Ça a commencé avec ça, on enchaîne avec la moto. Bon, en tout cas, on a terminé cet hexadron. On a réussi le premier combat. Ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Et on va pouvoir, hop, passer, puisque je ne vais pas mettre de Pokémon dedans, et récupérer notre Pokémon. Un 2B Frambi doré. Un hexadron 1317 PC. C'est mauvais. C'est mauvais ? Eh bien, si c'est mauvais, ce sera dans la lignée de tous mes combats max, jusqu'à présent. Allez. Il est 1280. Il est rentré à la première bolle. Donc ça, au moins, c'est fait. On va checker rapidement les IVs de cet hexadron Dynamax. On est quand même sur un 3 étoiles. On est sur un 11, 15, 14. Bon, ce n'est pas ce que je vais garder, honnêtement. Mais à défaut, ça m'en ferait un premier. Et je vais en profiter dans la foulée pour faire le premier des starters, puisque j'ai fait également aucun starter. On va pouvoir faire ce combat sur le Larméléon. Voilà. On va tomber assez facilement, je pense. Les PC des starters, 620, 627, 627. Et on va voir si jamais on tombe un starter ou au moins un Dynamax en parfait. Parce que jusqu'à présent, j'en ai eu zéro. On en parlait dans la vidéo récap des Dynamax de mon côté. Et j'en ai fait quelques-uns depuis. Voilà, en live, etc. Et il n'y a pas eu de nouvelles surprises. Il n'y a pas eu de 100% en tout cas qui se sont tombés. Donc, on va en faire un peu. On va aller tester un peu, voir ce que ça nous donne. Voilà. Alors, il tombe bien. Il tombe même plutôt bien. Le Larméléon a pris plutôt même très cher par rapport, je trouve, au Carapuce. Il s'est fait quasiment détruire 20 tiers de sa vie juste avec une attaque chargée. Et avec le Phytomax, on va le one-shot. Donc, les starters, pas de soucis. Ils sont aussi faciles, voire peut-être même plus faciles que les précédents. Mais au moins, on va pouvoir compléter un petit peu le Pokédex des Dynamax. Au moins, la collection. Pas le Pokédex, mais au moins, la collection. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau sur celui-là ? Quels IV vont nous attendre ? De nouveau, je ne vais rien placer dessus, puisque je n'ai pas de bonbons à récupérer sur les starters de la première G. Et on est sur un 598. Autant dire, un IV pas bon. Parce qu'on doit être sur le 627. Donc, un IV pas bon du tout. Mais ça nous permet de rentrer déjà au moins 2 pour la collection des nouveaux Dynamax. On va checker rapidement. Effectivement, on est sur un 2 étoiles 12-12-12. Voilà. On va essayer de retrouver d'autres, tout simplement. Et pouvoir enchaîner quelques petits combats. Espérer avoir une bonne surprise. Allez, on a un deuxième starter à combattre, puisque j'ai trouvé un Flambino à proximité. Voilà, qu'on va pouvoir tenter avec un Flambino Dynamax. Donc, ça nous en fera un de plus qu'on va pouvoir inscrire également dans la collection. Alors, ça met les draps au feu, puisque c'est les Pokémon les plus hauts PC que j'ai. Ce n'est pas forcément de base le type recommandé pour le taper, même si les starters se font facilement. Mais on va pouvoir, du coup, enchaîner sur ce Flambino Dynamax en espérant avoir enfin un IV plutôt correct. Histoire de pouvoir, pourquoi pas, recharger tout ça. Allez, c'est parti. On va rentrer dans le combat. Et c'est go ! On va envoyer un petit peu... Bon, les rapides nous font déjà pas mal de dégâts. Donc, il ne va pas durer forcément très très longtemps, ce Flambino. avec déjà la chargée. On va lui mettre une sacrée tannée. Voilà, il ne lui reste quasiment rien. Limite, on aurait pu le terminer à la rapide. Si on n'avait pas la cinématique de transformation, on aurait quasiment pu le faire en one-shot avec juste les rapides. Allez, on va envoyer un Aeromax dans le lot. Et ça nous permet de terminer également, du coup, ce Flambino. Voilà. On va regarder pour la capture. Est-ce qu'on va avoir une surprise dessus ? Bon, il n'y a pas de shiny potentiel, du fait que les starters-là ne sont pas dispo en shiny. Mais si jamais on peut avoir les bons IV, honnêtement, ça pourrait faire plaisir. De nouveau, on ne va rien placer, puisqu'il n'y a rien qui m'intéresse en termes de récompenses. Actuellement, si ce n'est qu'il n'y a que du bonbon, donc ce n'est pas trop ce qu'on cherche. Et on a un PC607, ce qui est meilleur que ce qu'on a eu tout à l'heure. Alors, il faudrait 20 PC de plus pour avoir le parfait, puisque c'est 627. Mais au moins, on va pouvoir déjà le capturer et à défaut, après chasser des IV un peu plus intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau là-dessus ? Eh bien, c'est rentré. C'est rentré sur la deuxième tentative de lancer. On va pouvoir checker ça de suite. Encore un 3 étoiles, qui malheureusement n'est pas assez bon pour moi. Mais comprends, puisque ça nous fait un Dynamax de plus. Je vais regarder, si jamais on a encore le dernier starter. Il nous manque le Wistempo, donc je ne sais pas s'il y en a à proximité. Puisqu'il y a encore des endroits... Ah si, j'en ai un là-bas. J'en ai un là-bas en face, on va aller se le chercher. On a un Wistempo, tout simplement à récupérer. Là, ici, je ne peux pas faire en solo. En tout cas, le Hexadron, je l'ai tenté juste avant. Je l'ai tenté en solo avec la technique Radin. Les 3 Dracos-feux juste évolués avec les attaques de type vol. Et avant même, le Dynamax, j'avais quasiment déjà perdu 1,5 Pokémon. Donc, ce n'est pas trop réalisable. A deux, ça passe. Mais en solo, du moins, il faut avoir déjà du Dynamax de préparer, de recharger. Et sur lequel on a également les attaques déverrouillées. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, ce sera avec les copains, quand on se croisera en ville, tout simplement pour faire quelques Hexadrons. Mais en solo, ce n'est pas possible. Allez, du coup, un nouveau Comamax. Cette fois-ci, avec le Wistempo. Voilà. Le Wistempo où je me suis posé dans les jardins, tout simplement, du musée de la Romanité. C'est un endroit que je ne vous ai pas montré forcément en vidéo. Alors, ça aurait été mieux s'il y avait du soleil. Mais on a le temps qui s'est pas mal couvert. Et la pluie qui va arriver bientôt. Et j'arrive au moment où ils sont en train de ramener ce qu'il faut certainement pour une réception ou autre. Donc, voilà. C'est la journée embêtement également dans tout ce que j'enregistre. À chaque fois, il y a du bruit. Mais voilà. On va pouvoir tranquillement terminer ce Wistempo qui va prendre plutôt assez cher avec notre Dracofeu qui sert à tout. Voilà. Il tape tout le monde. Il n'y a pas de problème. Dracofeu est assez méchant. Et du coup, ce nouveau Wistempo qui est passé assez facilement. On va pouvoir récupérer également la récompense. De nouveau, je ne place rien. Parce que pour l'instant, il n'y a toujours que les bonbons. On attend de voir si jamais, peut-être dans les combats max de niveau 5, qu'on aura d'autres récompenses assez intéressantes. On est sur un 592. Bon, ce n'est pas le meilleur qui soit non plus. Voilà. On va pouvoir par contre le capturer. Est-ce que ça va rentrer à la première ? C'est rentré à la première. Parfait. Au moins comme ça, ça n'a pas traîné. On va récupérer du coup ce nouveau starter. Ce qui fait qu'on a inscrit les trois. On a inscrit tout simplement les trois au Pokédex. Encore un 3 étoiles. Malheureusement, pas encore suffisant. Mais un 3 étoiles de plus. Alors, j'ai cru voir juste derrière, au niveau des arènes. C'est ça. On a de nouveau l'Arméléon que je vais aller chasser. Histoire de pouvoir faire le max. Puisque je crois que je peux encore récupérer pas mal d'énergie. J'en ai encore 650. Je peux en récupérer encore, c'est ça, 420 aujourd'hui. Donc, ça nous fait encore quasiment 5 combats. 4 combats. On peut encore faire 4 combats de starter. Donc, on va aller chercher tout ça. Je vais marcher les 2 kilomètres qui me manquent. Puisque c'est pareil, je suis à 0,7 sur les 300 PM. Donc, ça nous fait encore 4 combats de starter à faire aujourd'hui. Pour espérer en avoir un 100%. Ce serait le premier. Voilà. Si on pouvait avoir notre premier. Dynamax en parfait, ça ferait plutôt plaisir. Avant de partir, d'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué un petit peu ce qu'il y avait là dans ce jardin. Donc, le musée de la Romanité, comme son nom l'indique, ça raconte un petit peu l'histoire de ce qu'il y a pu avoir au niveau de la Nîmes romaine. Donc, avec un musée très historique. Mais là, derrière moi, il y a également des... Tout simplement des vestiges. Voilà. Des vestiges de la fortification qui était présente à Nîmes auparavant. puisque juste derrière la caméra, en fait, il y a une arène qui s'appelle ici. Eh bien, hop. La... Non, c'est pas l'arène. C'est le Pokéstop qui se trouve derrière. Ici, tout simplement, la porte de France qui est un vestige. Donc, une porte vestige du rempart qu'il y avait. Et donc, là où je me trouve, c'était tout simplement les remparts. Et donc, derrière, on a bien évidemment quelques vestiges que vous pouvez voir derrière moi. Donc, on va pouvoir du coup, par contre, retourner directement en combat. Et cette fois-ci, aller faire notre larméléon. Allez, on est reparti, du coup, pour un larméléon. Voilà. Histoire de pouvoir espérer avoir quelque chose de sympa. Du coup, ça nous fera encore trois starters après à faire. Alors, j'ai pas de préférence dans ces starters de la 8ème G. Donc, je vais les faire comme ça, comme ça, se présente. Autant j'ai essayé de focus au maximum les bulles bizarres sur la première génération. Autant sur cette génération, c'est un petit peu kiff-kiff. Enfin si, larméléon est celui que je préfère, mais pas au point de bulles bizarres. Donc, je vais pas courir après le larméléon en priorité. Puisque c'est un que j'ai utilisé dans mes émotes de chaîne, que ce soit Twitch ou YouTube. Donc, voilà. Ça fait partie des pokémons que j'aimais bien, que je trouve qu'ils collaient bien avec les pleurs. Mais pour autant, voilà. Ce sera pas au point d'aller chasser comme le bulles bizarres. Bon, ça va tomber encore assez vite sur ce larméléon, bien évidemment. Parce qu'avec une seule attaque, on va le one-shot. On va juste s'intéresser au PC du pokémon, à combien on va descendre encore une fois. Ce serait plutôt sympa. Et surtout, est-ce qu'on va avoir quelques petites récompenses sympas ? De temps en temps, j'ai eu des super bonbons L. Ça pourrait être plutôt cool de pouvoir en drop 1. Donc, je sais pas si là, on va avoir quelque chose du style. Mais j'ai eu des occasions parfois d'avoir des super bonbons L. Donc, ce qui est non négligeable, honnêtement, ça fait plutôt plaisir. Bon, celles-ci sont pas folles. Par contre, on est sur un 613, déjà meilleur que celui qu'on a eu tout à l'heure. Donc, on va le capturer. Et on va checker dans la foulée les IV. L'excellent est passé. Est-ce que ça rentre du premier coup ? Ouais, ça rentre du premier coup. Il nous aura pas fait galérer celui-là. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, go. On check. Bon, ça monte un peu. Encore du 3 étoiles. Pas suffisant, mais ça monte un peu. Alors, je crois qu'avant de pouvoir refaire des combats, il faut que je marche. Ouais, ça. Faut que je marche 1,1 km. Je vais faire un aller-retour là-bas vers la gare, histoire d'eux. Après, j'aurai tout récupéré. Puis, on va pouvoir faire les 3 derniers starters en combat. Endroit habituel des raids de la gare. Mais cette fois-ci, pour du Dynamax, puisqu'on en a deux à disposition. On a tout d'abord un Larméléon qui est dispo ici, qu'on va essayer de tomber assez facilement. Et dans la foulée, on aura également un Flambino. Donc, ça nous aura permis de faire pas mal de combats, puisqu'il me reste encore les particules nécessaires pour après celui-là deux starters. On aura fait quasiment deux de chaque, puisque normalement, j'avais repéré tout à l'heure un Whis Tempo. Donc, ça nous permettra de faire au moins deux de chaque. Alors, je vérifiais juste que je n'avais pas perdu le micro, parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc, je vais essayer de camoufler un petit peu. Mais il y a le vent qui se lève. On est censé avoir des orages et de la pluie là-dedans pas longtemps. Donc, on va essayer de faire tranquillement ce Larméléon. Voilà, parce qu'on va avoir une bonne surprise. On va voir les IV dans quelques secondes. Une fois qu'on aura terminé le combat, la transformation est en cours. Le Bulbizar va se préparer à attaquer. Et on est tout bon. Phytomax, on découpe et on va pouvoir capturer. Et dans la foulée, on va pouvoir tester cette fois-ci le Flambino. Allez, les récompenses. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau sur celui-là ? Alors, deux Frambi doré. Ok. On passe et on va récupérer la récompense avec un Larméléon 594. Donc, il est moins bon. Il est moins bon, mais au moins, il sera là. Il sera capturé. Allez, un tic, deux tics, trois tics, c'est dans la boîte. Ce qui fait qu'on va pouvoir enchaîner directement sur le Flambino. Ok, c'est good. Et le Flambino qui est ici, qu'on va combattre également. C'est donc le Basic Fit. Parfait. Et ça nous propose d'utiliser un Larméléon qu'on vient de combattre juste avant. Eh bien, c'est nickel. On est dracos feu qui ont été relégués au second plan. On va pouvoir l'enchaîner comme ça, tranquillement. Allez, le combat à start. Flambino ne devrait pas faire long feu non plus. Encore une fois. Allez. Les attaques rapides de type eau. Et on en voit après dans la foulée. Alors c'est surf. Ok, il a quand même surf. Je ne savais pas que le starter apprenait ça. On lui a mis déjà la moitié de la vie avec quelques rapides et une chargée. Et on va envoyer également avec normalement du coup le Hydromax. Alors, Hydromax. Hydromax, effectivement. C'est bien ça. Il avait bien une rapide de type eau. Et on va pouvoir capturer notre deuxième Flambino. Est-ce qu'il va être bon ? On va checker les IV dans quelques secondes. Alors, tac. Je n'ai pas fait gaffe aux récompenses, mais on va pouvoir passer ça. Ok. On a eu le droit du coup à un rappel et une baie dorée et 593. Autant dire, ce n'est pas très bon non plus. Ce n'est pas très bon non plus. Voilà. Ça va être dans la boîte. On va checker les IV. Et puis, on va essayer de trouver sur tout notre dernier Whis Tempo. Histoire de terminer les énergies qu'il me reste. Il me reste un dernier combat à faire. Donc, c'est parti. Ce sera du coup le dernier de cette première journée. Les dernières particules qu'on va consommer et non pas sur un Whis Tempo. comme j'aurais voulu le faire pour en avoir au moins deux de chaque. Mais celui à proximité de chez moi qui s'en va ce soir est un Larméléon. Donc, ça fera un Larméléon de plus. Et puis, à défaut, c'est mon starter préféré de cette génération-là. Donc, voilà. Même si ça ne remplacera jamais Bull Bizarre, au moins, on va pouvoir quand même en profiter pour tenter un bon Larméléon. Donc, on va bien voir si jamais on a une bonne surprise sur celui-là. Allez, c'est parti. Le combat ne va pas tarder à se terminer. On va déjà être au max sur la jauge. On va pouvoir tout simplement Dynamaxer et envoyer l'attaque. Voilà. On va récupérer, du coup, les envois des Phytomax. Une seule va suffire comme d'habitude. Et ça nous aura fait une petite session de chasse avec pas mal quand même de Pokémon nouveaux des Dynamax. Au moins, on aura fait le Hexadron, les trois starters. Ça ne traîne pas. Day one, on aura un peu tout fait. Alors, est-ce qu'on va avoir un bon IV sur le dernier ? Est-ce qu'on va avoir une bonne surprise ? Alors non, je ne placerai rien puisqu'ils vont partir en tous les cas en échange avec des amis pour espérer avoir des meilleurs IVs. Et on va checker de suite le 599. Ce ne sera pas le 100% non plus pour cette session. De toute façon, on va les faire un petit peu à l'occasion du mois. On risque d'avoir également un nouveau dans les Dynamax. Peut-être au moment d'Halloween. Moi, je sens bien un Pokémon de type Spectre au moment d'Halloween. Donc, pourquoi pas un Fantominus ou quelque chose du genre. On verra bien en tout cas. Mais on va checker les IVs de celui-là qui est deux étoiles seulement. Donc, malheureusement, ce sera pour plus tard. Bon, j'ai refait du coup quelques nouveaux Dynamax depuis le début du mois. Je vous montre un petit peu tout ça. On va un petit peu faire le bilan. Dynamax et H03 déjà dans un premier temps. Histoire de voir les plus récents. Voilà. Et si on les classe par numéro. Alors, on ne va pas s'occuper de la première G puisque ce n'est pas ceux qui nous intéressent. Mais je n'ai pas eu de grand chose de bien fou dessus. Par contre, voilà les Dynamax que j'ai fait avec le meilleur de chaque. Le Wistempo qui est là. Voilà. Le Flambino qui date peut-être d'aujourd'hui. Je ne sais plus. C'est ça. Celui d'aujourd'hui qui est mon meilleur. Qui est un 93%. Et puis l'Armélion qu'on a ici. Voilà. Qui est un peu moins bon en termes d'IV. Mais voilà à peu près les Dynamax que j'ai fait. Sachant qu'on n'a fait qu'un seul Hexadron avec Mike. Mais au total, j'en ai déjà enchaîné. Voilà. Puisque j'ai fait le premier jour ceux que vous avez vu. Et puis j'ai fait ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Histoire de pouvoir tenter d'avoir du bon pour l'instant. On est toujours à la recherche de notre 100%. Puisque Dynamax est 4 étoiles pour l'instant. Absolument pas. Par contre, entre temps, j'ai réussi à avoir quand même quelques bons IVs. Si on peut dire. En termes d'échanges. Je vais regarder un petit peu et échanger. Voilà. Alors, en termes d'échanges, j'ai réussi à en avoir quelques-uns. Ici, un rond gourmand 96. Mais j'attends forcément le 100%. Mais ça reste mon meilleur pour l'instant. Un autre bulle bizarre qui traîne. Qui est 96 également. Donc les échanges régalent un petit peu. Interral. Chanceux. Mais pas le plus fou non plus. En termes de chanceux. On ne va pas se mentir. Voilà. Le Wistempo. Échangé ici. Qui n'est pas forcément très bon. Et puis, pareil. Les larmes et léons échangés. Qui ne sont pas bons non plus. Donc, on aurait essayé d'en faire quelques-uns. Et dans l'ensemble. Les meilleurs, ça reste le 96. Comme je l'ai dit juste avant. Pour. Eh bien. Le. Hop. Ah, mais j'ai eu un bulle bizarre 98. Je n'avais pas vu. Bon, on n'était pas loin. On n'était pas loin du 100%. Donc, il reste le 96 rond gourmand. Il reste du coup le 98. Et les deux 96 bulles bizarres. Mais 0, 100% qui sont tombés. Alors, j'essaye. J'essaye d'en faire quand même quelques-uns. Puisque vous voyez, j'ai 84 Dynamax là encore dans le stockage. Il y en a qui vont partir en échange. Histoire de pouvoir tenter des meilleurs. Mais. On va dire que quand je vois l'entourage. Il y a eu quand même pas mal de 100% qui sont tombés. Pour l'instant, je n'ai pas eu la chance d'en tomber. C'est un petit peu comme dans les raids. Je galère un petit peu. Même chose dans les Dynamax. Donc, on verra bien. Peut-être que ça va changer. Mais en tout cas, on aura tenté les nouveaux Dynamax qui sont sortis cette semaine. J'espère en tout cas que vous avez eu de la chance. Et que vous avez réussi à tomber des très bons IV. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va s'arrêter là. Concernant la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. De vous abonner à la chaîne. Et d'activer la cloche de notification. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt. Pour de nouveaux vlogs Pokémon GO. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501